Sur l'ancien stade Banneton d'Alberville, poignée de main, échange technique et large sourire. C'est un Laurent Wauquiez à l'écoute qui démarre sa visite en Savoie ce matin. Première étape de la journée, le chantier de la maison de l'enfance, un projet de 5 500 000 euros, financé pour près d'un tiers par la région. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'économiser sur le gaspillage de l'argent public à Lyon pour permettre de ramener l'argent sur des territoires comme ici. Au total, sur tout le territoire d'Alberville, on va mettre plus de 11 millions d'euros. Et on est sollicité sur un nouveau projet qui consiste à réaménager la multisport qui est sur l'ancien site des JO. C'est un projet qui m'intéresse. Il est tourné vers les associations. C'est aussi l'image de Marc d'Alberville et de la Savoie, de territoire sportif, sur lequel on est prêt à mettre un million d'euros en plus. Pas le temps de s'attarder. Cette annonce faite aux élus, le président de la région doit à présent honorer le second rendez-vous de cette journée. A Aix-les-Bains, la signature d'un partenariat avec la communauté d'agglomération pour financer de nouveaux aménagements, pistes cyclables et cheminements piétons autour du lac du Bourget. Le département de la Savoie a déjà fait beaucoup. Et au fond, la région prend un peu le relais du projet Grand Lac de l'époque qui a déjà visé à aménager une bonne partie du lac. Il y a encore des tas de choses à faire et c'est la région qui va nous accompagner. Virage clairement affirmé. Après un début de mandat tourné vers les territoires de montagne, dans les Alpes, Laurent Wauquiez veut maintenant axer les efforts sur d'autres types de paysages. Son ambition, faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région de pleine nature d'Europe. Si on se projette même un peu plus loin, notre rêve, c'est de faire le lien par une voie verte entre les trois lacs et qui permettent de faire la jonction le lac ici avec le lac Léman. Et ça, c'est ce qu'on voudrait réussir à faire. Deux millions d'euros sont déjà budgétés pour les deux années à venir. Élus locaux et régions espèrent finaliser l'ensemble de ces projets à l'horizon 2024.